Bonjour, c'est Pierre Huguet. Bienvenue à cette deuxième version du développement de l'application Memory. Dans cette deuxième version, nous n'allons plus considérer les boutons de façon individuelle, chacun avec ses blocs, mais comme des instances ou des cas particuliers d'une classe plus générale qui est celle des boutons. Cette nouvelle approche va nous permettre de dépasser les limites que nous avons rencontrées à la fin de la première version. Dans cette version, nous aborderons aussi d'autres améliorations, comme le choix du nombre de boutons ou le changement de thème. Alors, si vous êtes ici, c'est probablement que vous avez suivi les épisodes précédents de la version 1. Si ça n'est pas le cas et que vous êtes un utilisateur déjà expérimenté d'App Inventor, ça n'est pas indispensable, mais jetez quand même un coup d'œil aux vidéos 1A et 1D, la première et la dernière, et vérifiez que vous n'avez pas de problème de compréhension dans la lecture du code qui est donné dans le canevas de démarrage. Pour augmenter le nombre d'images, ce qui est un de nos premiers objectifs, on a vu dans la version 1 et dans le dernier épisode que pour ajouter une paire d'images, il fallait ajouter 58 blocs, ce qui nous conduit à passer de 277 blocs pour 4 images à 973 blocs pour 16 images. C'est déraisonnable, même si ça peut marcher, et on n'a donc même pas essayé. Le problème qu'on a, c'est de répéter la même action sur tous les boutons. Comme chaque bouton est porteur de ses propres blocs, eh bien, on est obligé de répéter chacun de ses blocs autant de fois qu'il y a de boutons. Et ça, on doit le faire pour désactiver, pour activer, pour cacher les cases, pour déterminer leur taille, etc. Donc, pour 4, c'est à peu près acceptable, mais pour 16, ça devient insupportable, même si ça marche. Vous aurez remarqué que tous les boutons partagent les mêmes procédures, propriétés et événements. Et ça, c'est lié au fait qu'ils appartiennent tous à la classe des boutons. Eh bien, App Inventor nous propose d'utiliser des blocs qui sont définis au niveau de cette classe, au lieu d'être définis au niveau de chaque bouton. Alors, ces composants de niveau classe, ils sont cachés tout en bas de la colonne de gauche, la colonne des blocs, sous l'onglet N'importe quel composant. Si vous cliquez sur Plus, vous allez révéler le contenu. Si on clique sur n'importe quel bouton, on a accès à une nouvelle liste de blocs, qui est la même que celle de chaque bouton, mais avec une encoche en plus qui permet d'indiquer à quel bouton ce bloc est appliqué. Il y a équivalence entre les deux types de blocs. Et dans cette procédure, on va remplacer le bloc spécifique à chaque bouton dans la première ligne par un bloc de la classe des boutons. Donc, on va aller chercher n'importe quel bouton. On va chercher la propriété qui modifie les images. On l'ajoute. On reprend le même paramètre. Et ensuite, on doit préciser le composant qui est le bouton case 1. Eh bien, ce composant, on va le trouver tout en bas des propriétés du bouton case 1. Et on peut le mettre là. Et là, donc, on a une stricte équivalence entre ce bloc et ce bloc-là. Donc, on peut le détruire. Et vous pouvez faire un test pour vérifier que votre application marche de la même manière qu'avant. Ensuite, on va d'abord remplacer le bloc qui désigne le bouton par une variable. Et on va utiliser cette variable pour itérer dans une boucle. Je vois maintenant que les blocs qui permettent de changer l'image de chaque bouton ne dépendent plus du nom du bouton lui-même mais d'une variable qui porte le nom de ce bouton. Donc, je vais demander à cette variable de parcourir la liste des boutons et je vais utiliser une boucle pour modifier chacune des images. Donc, j'initialise une liste de boutons et je mets à jour cette liste au début de la procédure. Je crée une boucle dans laquelle je mets les blocs qui modifient l'image du bouton qui est donné dans la variable en paramètre et je supprime les autres blocs. Le paramètre de la boucle doit être un peu différent des variables existantes. Donc, il va prendre le bouton 2 et je vais lui demander de parcourir la liste des boutons. Voilà, donc maintenant, au lieu de changer les images une par une, j'utilise une boucle sur la liste des boutons pour changer leur image. Alors, il faut quand même vérifier que ça marche. Les images sont-elles cachées au début de chaque partie ? Oui, ça a l'air bon. Alors, on ne va quand même pas laisser l'initialisation de la liste des boutons dans chaque procédure. On va le faire une seule fois dans la procédure init boutons. Cette initialisation ne sera faite qu'une seule fois et il ne restera plus dans les procédures comme cacher les cases que la boucle qui itère sur la liste des boutons. Au final, qu'est-ce qu'on a fait depuis tout à l'heure ? Eh bien, on a remplacé la procédure de gauche par la procédure de droite qui fait la même chose. Elle a besoin d'une initialisation, mais ça, on ne le fait qu'une seule fois. Et elle est beaucoup plus générale, c'est-à-dire qu'elle ne change pas en fonction du nombre de boutons. Et elle peut le faire parce qu'elle utilise une commande qui fait la même chose que la précédente, mais qui utilise le nom du bouton en paramètre. C'est une commande au niveau de la classe des boutons. Alors que dans le premier cas, à gauche, il faut répéter la commande pour chaque nouveau bouton. Donc, ce que l'on va faire pour mettre à jour l'application, c'est remplacer toutes les séries de blocs de ce type-là par une boucle sur des blocs de ce type-là. Reprenons précisément ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Premièrement, on a déclaré une variable liste de boutons qu'on a initialisé à une liste vide. Deuxièmement, on a mis à jour la liste des boutons avec les boutons case 1, case 2, case 3 et case 4. Et troisièmement, on a modifié la procédure cacher les cases avec une boucle. Alors, à quel endroit est-ce qu'on a besoin d'intervenir ? On doit le faire dans 4 procédures, dans init bouton case, dans activer les cases cachées, dans désactiver les cases et dans cacher la case. Alors, on va commencer par la procédure init bouton case. On duplique ce bloc et ensuite, on va le modifier pour qu'il corresponde au bloc à remplacer qui met à jour la largeur de la case. Donc, on modifie bien la propriété largeur et on lui donne la valeur largeur case. Ensuite, on doit faire la même chose pour la hauteur de case. Donc, on duplique le bloc et on remplace la variable largeur de case par la variable hauteur de case. Je vais maintenant supprimer les blocs que je dois remplacer et je vais mettre la boucle à la place. Alors, quand j'ai testé ça, je me suis aperçu qu'il y avait une petite erreur. J'avais oublié de changer le nom de la propriété dans le bouton. J'avais gardé largeur. Alors, ça me donnait des résultats bizarres. Comme quoi, il faut toujours tester. Il ne faut jamais attendre plus de 5 à 10 minutes pour tester. Ensuite, je vais modifier la procédure désactiver les cases. Je duplique la boucle et les deux commandes mais je supprime la seconde parce que je n'en ai pas besoin et je mets cette boucle à la place de la série d'instructions de la version 1. Je récupère le nom de la propriété qui est activée au lieu de largeur et je mets sa valeur à faux comme dans les blocs précédents. Et ensuite, je détruis le bloc que j'ai remplacé. Pour la procédure qui active les cases cachées, je vais commencer par me faire un peu de place et je vais ensuite dupliquer ma boucle avec mon modèle de bloc. On a plusieurs commandes qui sont répétées ici et qui sont dans un bloc de branchement conditionnel. Alors, je vais récupérer ce bloc dans son ensemble, le mettre dans la boucle et ensuite, je vais modifier les deux commandes qui portent sur les boutons. La première consiste à lire l'image et la seconde à modifier la propriété activée. Pour la seconde, c'est comme tout à l'heure, je remplace le bloc précédent en gardant la propriété et les valeurs et je supprime ensuite. Pour la commande qui va lire l'image de la case, c'est la même chose, mais il me faut un bloc de lecture et je vais donc aller le chercher dans l'onglet n'importe quel composant qui se trouve dans la colonne des blocs à gauche. Le voilà, je le récupère et je le mets à la place du bloc précédent que je supprime et je n'oublie pas d'indiquer à quel bouton s'applique ce nouveau bloc. Ensuite, je reprends l'ensemble des commandes et je le remets dans la procédure activer les cases. Il n'y a plus qu'à supprimer les blocs que j'ai remplacées. Voilà, et je remets à sa place la procédure que j'avais déplacée. Passons maintenant à la procédure cacher la case qui est assez différente des autres parce que cette procédure n'intervient que sur une seule case ou un seul bouton qui est à l'index numéro case dans la liste. Donc, on va chercher le bouton correspondant et on va lui appliquer la même instruction qui consiste à modifier l'image. Alors, le bouton, c'est celui qui se trouve à l'index numéro case de la liste des boutons et je vais le récupérer tout simplement avec une instruction « Choisir » dans la liste. Alors, ça y est, on a modifié toutes les procédures qui manipulent les blocs en série et vous pouvez vérifier que l'application fonctionne normalement comme avant. Alors, il y a un autre endroit où les propriétés des boutons sont modifiées c'est dans les événements quand bouton case clique. Alors, ces événements, ils ne sont pas disponibles dans les commandes de niveau classe bouton. Donc, on sera obligé de les répéter autant de fois qu'il y a de cases. Pour passer de 4 à 16 boutons, il faudra qu'on en ajoute 12. Donc, a priori, comme ce sont des commandes individuelles, il n'y a pas vraiment d'intérêt à remplacer les blocs de type ancien par les blocs de niveau classe. Eh bien, si quand même, et on va voir pourquoi, on va faire l'exercice. Donc, au début de la procédure ou du script correspondant au clic sur bouton, on va initialiser une variable qu'on va appeler numéro case comme dans la procédure de choix et on va mettre ce numéro de case à la valeur du numéro du bouton. Et ensuite, on va remplacer les deux blocs qui modifient les propriétés des boutons. Eh bien, ça, vous savez déjà le faire. On prend le bloc. La variable, c'est la même. Et le bouton, eh bien, on l'a fait tout à l'heure, c'est le bouton qui est à l'index numéro case dans la liste des boutons. Voilà, on a remplacé le premier. Maintenant, on va remplacer le second. On va mettre que numéro de case activé est à faux exactement pareil qu'ici. Et on peut maintenant supprimer les deux cases. Alors là, vous devez vérifier que ça, ça fonctionne avant d'aller plus loin. Il y a quelque chose que j'ai oublié de faire dans le premier bloc, c'est de remplacer le 1 par la variable numéro de case dont je le fais maintenant. Et qu'est-ce que je constate maintenant ? C'est que l'ensemble des commandes qui manipulent le bouton sont indépendantes du numéro de bouton lui-même. Ils dépendent d'une variable qui porte ce numéro. Donc, cette commande qui est toujours la même dans tous les événements qui traitent des boutons, je peux très bien la mettre dans la procédure de choix. Comme la variable numéro case est la même, je vais prendre ce bloc et je vais le mettre ici. Donc, vous voyez que j'ai considérablement simplifié la procédure qui est propre à chaque bouton. Et si je compare maintenant à la procédure des autres boutons, vous voyez que on n'aura plus la difficulté qu'on avait tout à l'heure de modifier le numéro du bouton à cinq endroits différents à chaque fois qu'on a un nouveau bouton. Les seuls endroits qu'on devra traiter, c'est le numéro du bouton case et une seule fois mettre son numéro à l'intérieur avant d'appeler la procédure de choix. Ce qu'il nous reste à faire, c'est modifier les trois autres blocs de la même manière. Le programme fait maintenant 229 blocs au lieu de 277, donc on a beaucoup gagné. Et ça va nous prendre une minute pour passer de 4 à 16 cases. Alors, vérifiez d'abord que ça marche bien avec 4 cases et ensuite passer dans le designer pour 16 cases. Vous devez modifier le nombre de lignes et de colonnes de l'arrangement tableau pour les passer à 4 et vous devez créer les boutons 5 à 16. Alors, ces boutons, c'est mieux si vous pouvez les créer dans l'ordre indiqué ici parce que ça nous avérera dans la leçon suivante quand on voudra moduler le nombre de cases. Pour créer un bouton, c'est assez rapide. Il suffit de le poser au bon endroit, de retirer ce qu'il y a dans le texte et de changer son nom. Ensuite, revenez au bloc, dupliquez les boutons jusqu'à ce qu'il y en ait 16 et ensuite, changez le nom du bouton et le numéro de la variable avec laquelle on appelle. Alors, voilà le résultat. Vérifiez bien que le numéro des boutons et la valeur du paramètre d'appel correspondent. Vous trouvez peut-être ça un peu fastidieux mais vous imaginez un peu ce que ça aurait été avec l'ancienne version. Il nous reste trois petites choses à faire. C'est dire que le nombre de lignes est de 4 que le nombre de colonnes est de 4. Ensuite, on doit compléter la liste des boutons et compléter également la liste des images à répartir dans les cases pour qu'il y ait 16 boutons et également 16 images dans la liste initiale. voilà, c'est fait pour les cases. Maintenant, je peux réduire ce bloc après l'avoir vérifié et je continue pour les images à répartir dans les cases. Donc, voilà les huit paires d'images de 1 à 8 points PNG et je peux encore réduire ce bloc après l'avoir vérifié. Le programme est terminé. Il fait 289 blocs et on va pouvoir maintenant le tester. Alors, ça se passe bien et ce qu'on peut retenir de cet exercice, c'est que l'utilisation de blocs d'un niveau plus général nous a permis de réaliser une application memory à 16 cases avec 289 blocs au lieu de 973 et on va voir dans l'étape suivante où on va faire varier le niveau de jeu qu'il y a d'autres avantages. Je vous recommande par ailleurs de consulter le site qui donne tous les détails sur cette application. Salut ! Merci.